Guten Morgen, allez, Yiden ! L'étude sera aujourd'hui, il est refusé à Taravioset Chaim, Ben Emma Simchaim, M. Eiffel, Ben Gittel, Et le Nishmat Chaim Eliyahu, Ben Shalom Luski. Si vous souhaitez, vous aussi, Dédier à une prochaine étude de Mishnah, Contacte le 5 Minutes Eternelles, nous commençons. Baba Metziah, Perek HaMishnah Zayin En poskina la perrot, ad che yetze ha-sha'ar. Yetsze ha-sha'ar poskine, Va fal piche en la zé, yesh la zé. Hayyahu, tchilal la kotsriim, Posek imo'al ha-gadish, Vo'al ha-avid'sh'al han-avim, Vo'al ha-matan'sh'al zaytim, Vo'al ha-bietsim'sh'al yotzer, Vo'al ha-sidh, mishnah shakarou bak-kibshan. Ho' posk imo'al ha-zabal Koli yimot'a shana. Rabi Yossi Omer Et poskine la zé, yel, yim ken, haytalo zé, yel, be'hashpa. Vachachamim matiri. O posk imo'kechah, ragavo'a. Rabi Youda Omer, Afal piche l'opasak imo'kechah, ragavo'a. Yachol l'omar ten li kaze, o ten li marotai. Ça a l'air long, mais ce sera pas très compliqué. L'essentiel, la notion essentielle, on l'a déjà introduit dans la première mishnah du Perekh de l'ezéounesher. On va la reprendre avec un exemple, on va d'abord introduire la lachot à l'oral et après on va la revoir dans les mots. Le principe, il est comme ça. Il y a toutes sortes d'artisans qui ont besoin d'argent pour investir dans la matière première, fabriquer des produits et ensuite les revendre plus cher. D'accord ? On peut parler aussi d'agriculteur, il a besoin d'argent pour investir, pour amener des travailleurs, pour labourer le champ, pour semer, pour récolter. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai de l'argent, j'ai 20 000 shekels et en théorie avec 20 000 shekels, on va prendre disons pour 10 shekels à 1 kg, c'est ce qu'on devrait avoir en temps normal, et pour les 20 000, donc je devrais avoir 2 000 kg, et ce qui se passe, c'est que je vais le voir, je lui dis, tu sais quoi ? Je t'avance moins l'argent, je te donne 20 000, je te prête pas avec intérêt du tout. Ha, c'est shalom, je suis un bon juif. Je te donne 20 000, mais au lieu de me donner 2 000 kg de fruits ou de produits à la fin, tu me donneras 3 000. j'achète tout simplement à bas prix, tu me fais une belle ristourne, puisque moi je t'avance l'argent depuis tout de suite. D'accord ? Est-ce qu'il y a en cela un interdit de rubit d'intérêt ? L'idée est claire ? Je lui donne 20 000 pour une marchandise que je vais récupérer d'ici 6 mois. Dans 6 mois, au lieu de récupérer une marchandise sur laquelle je devrais payer 30 000, donc il devrait soit me donner 2 000 kg, je devrais normalement lui payer 30 000, je compte sur le fait que je lui donne 20 000, et il me donnera à la fin 3 000 kg. D'accord ? Donc il m'a fait une belle ristourne. Est-ce qu'il y a en cela un problème de rubit ? La question elle est évidente. Même si concrètement ça a une allure de transaction. Je donne de l'argent pour acheter une marchandise, après il me fournit une marchandise. C'est vrai. Mais concrètement aussi, je donne de l'argent depuis tout de suite, et il me fait une ristourne. Pourquoi il me fait cette ristourne ? Parce que je lui avance l'argent. Ça lui permet maintenant de travailler. Je ne récupère pas tout de suite ma marchandise. Je lui avance l'argent 6 mois en avant. Comme ça, ça lui permet lui d'utiliser cet argent. Et ensuite, finalement, donc c'est du bluff. Ce n'est pas une vraie transaction. Je suis tout simplement en train de lui prêter de l'argent. Et qu'après, au lieu de me rembourser de l'argent, de me donner 30 000, il me rembourse 3 000 kilos de marchandises. Il me paye en nature. Finalement, il me rembourse en nature 30 000. Donc il devrait y avoir, en théorie, un problème de rubit, d'intérêt, et de prêt avec intérêt. Et il y a effectivement un interdit de prêt avec intérêt, de avec rubit, ce qu'on appelle de rubit midi rabbanan, dans le cas grossier que j'ai pris. Le but de notre Mishnah, maintenant, va être de nous apprendre plusieurs alchot, où il n'y aura pas d'interdit de rubit. On va prendre des permissions. Deux notions essentielles qui vont être développées dans l'essentiel, dans les deux tiers de la Mishnah. La première notion, tout ça, on avait tout introduit. Vous reprenez le cours de la Mishnah Aleph, de Père Ekei Mishnah Aleph, vous verrez que tout a déjà été bien expliqué, mais c'est une raison pour nous de tout reprendre. Donc il y a deux exceptions à la règle pour permettre. Tout d'abord, si lui-même, il a déjà des fruits depuis tout de suite. Ou encore, une autre option, c'est s'il n'a pas les fruits, mais il y a un cours fixe à ses fruits, et je paye donc selon ce cours, depuis tout de suite. Ça, j'ai jeté les deux alachot. Soit Yatsaachar, ce qu'on appelle, il y a un cours fixe, et donc même s'il n'y a pas la marchandise, ou soit, même s'il n'y a pas de cours fixe, mais lui, il possède déjà la marchandise. On explique un peu mieux, histoire de mieux comprendre. Il y a tout simplement, voilà, on va prendre un cas simple. On va prendre un épicier, par exemple, qui, ou bien, ouais, un primeur, qui vend des fruits, et il y a déjà maintenant un prix fixe aux fruits. En ce moment, les fruits ne coûtent pas cher. Les oranges, elles coûtent 5 shekels. D'accord ? Je viens et je lui dis, tu sais quoi ? Je te donne 1000 shekels, donc 200 kg d'oranges, et toute l'année, j'ai le droit de venir acheter jusqu'à 200 kg d'oranges, par exemple, même lorsque les oranges coûteront 8, 10 shekels. C'est plus mon problème. Je te fixe depuis tout de suite, selon le prix coûtant, le prix du cours, aujourd'hui, de l'orange. Je te lance l'argent. Alors, étant donné qu'il y a un prix fixe aux oranges, et que... Alors, d'abord, j'étais là à la ha. Puisqu'il y a un prix fixe aux oranges, cette fois-ci, c'est un vrai mécart. C'est une vraie transaction. Et dans ce cas-là, il pourra me fournir ensuite les oranges tout au long de l'année, même lorsque le prix augmentera. D'accord ? Pourquoi ? Alors là, j'ai pris un cas où lui possède les oranges, et il y a un prix fixe. Après, on va apprendre à jouer un petit peu sur cette notion et à réduire un petit peu pour mieux les définir. Alors, la notion, elle est très simple. Puisqu'il a tout de suite les oranges, et que je peux décider finalement de les prendre tout de suite, et je peux... Ouais, je peux décider de les prendre tout de suite. Alors maintenant, ça a une allure, une vraie allure de transaction, mon histoire, puisqu'il a été de la marchandise. Argent contre marchandise, c'est le top des tops. Argent contre marchandise. Je ne suis plus obligé de récupérer la marchandise tout de suite. On peut traîner pour venir la récupérer. C'est la notion. D'accord ? Maintenant, on va apprendre maintenant un peu plus vicieux. Même s'il n'y a pas la marchandise. Mais puisque je peux décider d'aller voir le voisin, puisqu'il y a un cours fixe. Il y a un cours fixe. Je peux aller voir le voisin. Alors, je peux maintenant voir ce primeur et lui dire, tiens, je t'avance l'argent, même si tu n'as pas les oranges. Mais toute l'année, je viens et tu me donnes les oranges, selon le cours fixe depuis tout de suite, le cours de 5 shekels. Tu me donneras 200 kilos. Peu importe combien ensuite les oranges coûteront. Même s'il n'a plus la marchandise, malgré tout, puisqu'il peut obtenir la marchandise, puisqu'il y a un cours fixe aux choses. Donc avec mon argent, quand je lui donne tout de suite les 1000 shekels, je lui donne en réalité le prix de 200 kilos d'oranges. D'accord ? Puisqu'il peut facilement aller les acquérir. Par contre, s'il n'y a pas de cours fixe, de cours établi, d'accord ? L'Oyatsa Sha'ar, ce qu'on appelle le Sha'ar, le cours, n'a pas encore été établi. Alors là, on ne pourra plus fonctionner comme ça, que je lui dis, je te donne 1000 shekels, parce qu'après, qu'est-ce qu'il va avec ces 1000 shekels ? Il va partir acheter des oranges. C'est vrai que quelqu'un va lui vendre à 5, peut-être à 4, mais peut-être aussi qu'il va lui vendre à 6. On ne peut pas jauger, évaluer mon argent avancé comme une transaction, parce qu'on ne sait pas la matérialiser concrètement, on ne sait pas combien ça peut coûter. D'accord ? Ça n'a plus d'allure de transaction. Donc il y a en cela un attendu de Rebit, puisque l'Oyatsa Sha'ar, sauf s'il possède les fruits. Et ça, on va y arriver dans 30 secondes. Pour le moment, notre première introduction, c'est que même s'il n'a pas les fruits, dès qu'il y a un cours fixe, on peut déjà conclure cette transaction. C'est la première partie de la Mishnah, donc on l'a fait d'abord dans les mots, et puis ensuite, on va parler de la deuxième partie, puis ensuite, quand on arrive à la deuxième partie de la Mishnah. On ne peut conclure sur des fruits, donc de me fournir des fruits, uniquement jusqu'à ce que le cours soit fixé, établi. Le cours des Halles, je crois que ça s'appelle comme ça initialement, c'est pour ça que ça s'appelle un cours des Halles aujourd'hui, parce qu'ils vendent aux cours qui sont fixés au Halle. Yatsa Sha'ar, par contre, dès que le cours a été établi, fixé, pour ce qu'il y a, on a le droit de conclure l'affaire, je vais avalpicher, n'azer, yach leser, même si notre ami, notre primeur, pour le moment, qui n'a pas de fruits encore, n'a pas de fruits, mais il peut utiliser mon argent pour aller acheter, l'argent que je lui donnais, pour aller lui-même, être Mesapec, l'Astroa, pour m'amener, pour me fournir, la fournir, les matières, la nourriture, donc, je lui donnais l'argent, il peut ensuite aller l'acquérir, et il y a en cela une allure de transaction, avalpicher, et leser, yach leser, même si lui n'a pas, son voisin il a, il peut vite me ramener la marchandise, et donc il y a une allure de transaction dans ça, et c'est permis de le faire, parce qu'il y a de sa achat, le cours a été établi. D'accord ? Maintenant, je vous introduis aussi à l'oral, le deuxième cas. Il y a aussi un autre cas, qui est à la limite beaucoup plus simple, et le but de la Mishnah, va être de nous apprendre maintenant, à pousser le bouchon encore plus dans ce sens-là. C'est que, même s'il n'y a pas eu de cours fixe, il n'y a pas le cours fixe, c'est la plus belle des transactions possibles, puisqu'il a déjà les fruits chez lui. Peu importe s'il n'y a pas de prix fixe, il n'a pas encore décidé combien il va les vendre. Mais lui de son côté, il peut même décider de me le vendre à un shekel, si c'est un fou qui a envie de vendre à perte. Il fait ce qu'il veut lui. Donc en fait, je peux lui dire depuis tout de suite, je te donne l'argent, 1000 shekels, et tu me dois désormais même 1000 kilos même. C'est plus notre problème, puisqu'il a la marchandise sur lui. Même s'il n'y a pas eu de cours établis sur les oranges, on peut déjà tout établir sur la quantité de fruits qu'il a. Le nombre de kilos que tu as, que tu peux me fournir, alors on pourra fixer, et tu le mets ensuite, tu me fourniras la marchandise tout au long de l'année, au prix qu'on aura établi depuis tout de suite. Ça, il n'y a même pas besoin de nous enseigner dans la Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va nous apprendre quelque chose d'encore plus vicieux. Il a la marchandise, mais qui n'a pas encore été finie. On va parler, par exemple, je préfère prendre les cas de la suite, ils seront plus simples. Par exemple, c'est un potier, il vend des pots, donc il travaille l'argile, et il travaille l'argile. Normalement, il vend une cruche à 10 shekels. D'accord ? Donc, avec 1000 shekels, il va me donner 100 cruches. Je conclue avec lui qu'il va me donner 200 cruches pour les 1000 shekels. Même s'il n'a pas encore des cruches, il a uniquement fait ce qu'on appelle dans la Mishnah, un beïtza d'argile, un œuf d'argile, je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est que quand on commence à travailler l'argile, ouais, vous savez, c'est une machine comme ça qui tourne, donc ça donne une allure d'œuf comme ça, avant même de la creuser, je pense. Et alors là, on va considérer qu'il a déjà des cruches ou des pots, même si concrètement, les pots ne sont pas encore été finies. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que là, je vais lui avancer de l'argent pour qu'il me vende une marchandise, avec une marchandise qu'il possède, mais qui n'est pas encore arrivée à la fin du travail. Et il manque encore de définition, et la Mishnah, maintenant, va nous enseigner plein de définitions qu'on considère que ça manque ou que ça ne manque pas. Le principe, il est très simple. S'il manque, c'est rapporté dans la Camara, c'est rapporté ici dans le Tifat d'Israël, dans le Melchèd Shlomo, ce n'est pas rapporté ni dans le Pantanora, ni dans le Tosot Yom Tov, mais c'est dans la Camara déjà. C'est s'il manque jusqu'à deux étapes avant le produit fini, ça s'appelle que c'est bon, on a déjà le produit fini, on considère qu'on a déjà le produit fini dans nous, mais s'il manque trois Melchot, trois travaux importants, trois étapes importantes jusqu'à que le produit soit terminé, alors ça ne marchera plus. On va illustrer ça comment. Imaginez par exemple que je lâchais de la farine alors qu'il a uniquement des épis de blé. Regardez combien de travail il manque. Il doit faucher le blé. Ensuite il doit le laisser sécher donc sur le champ et dans le champ et ensuite le rassembler. Et ensuite le vaner, et ensuite récupérer le grain, le trier, et toutes les Melchot de Shabbat, le trier, et puis ensuite seulement moudre le blé et le tamiser pour ensuite me ramener la farine. Oh là là, il te manque maintenant dix étapes, ça ne marche pas du tout. S'il te manque juste deux étapes, par exemple, concrètement, on va voir tout de suite le premier cas qu'on va voir dans la Mishnah, c'est qu'il me vend, il va me vendre, par exemple, du blé qui est encore en épis, pour le moment, déjà sec, par exemple. Il va me vendre les grains de blé. Alors qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque uniquement de Dache et Zoré, par exemple. Deux travaux. Un Dache c'est écraser le... de battre... C'est pas battre le blé. Oui, c'est battre le blé. D'accord ? On bat le blé pour séparer, pour le moment, le grain de blé de toute son épis, puis ensuite il va falloir le vanner, l'envoyer au vent, pour que le vent va pousser les écorces et laisser tomber le grain. D'accord ? C'est deux étapes. On pourra acheter le blé, même si pour le moment il est encore en épis, pas en épis plantés, c'est-à-dire il est encore avec toute son écorce et toute son épis, il est juste coupé et posé dans le champ. Par contre, si le blé est encore en épis, en train de pousser dans le champ, il manque trois étapes, je ne pourrai plus acheter le blé. D'accord ? C'est-à-dire, je ne pourrai plus acheter le blé. Je ne pourrai plus... Il ne pourra plus me vendre le blé fini à prix réduit s'il n'y a pas eu de cours établi. D'accord ? Pour bien établir la Mishnah. Le principe est clair. Donc encore une fois, je répète les deux axiomes importants. Le premier, c'est celui qu'on a déjà vu dans la Mishnah, même s'il ne possède pas les fruits pour le moment, mais il y a un cours fixe. On considère que c'est une transaction lorsque je donne l'argent et qu'il s'engage à me donner la marchandise. Puisqu'il y a un cours fixe, il peut tout de suite me l'amener tout de suite. Donc il y a ici une allure de transaction. C'est bon. Il peut me la vendre au prix établi depuis tout de suite. Ou encore une autre solution, c'est qu'il possède de la marchandise. Et alors là, même s'il n'y a pas de prix établi, malgré tout, je pourrai décider d'acheter la marchandise au prix que je veux. Ensuite, il me la donnera tout au long de l'année. Il me donnera même une autre marchandise. Mais puisqu'il peut concrétiser, matérialiser notre transaction depuis tout de suite en me donnant la marchandise, ça marche. Et notre ministère maintenant va nous évoquer quatre ou cinq cas où le produit n'est pas complètement fini, mais ça marche encore. Le premier cas, donc c'est le cas qu'on vient de dire qu'on a déjà fait à l'oral. Possek imo ala gadish. Il pourra conclure une affaire sur le blé en tas. Il a uniquement les épis de blé pour le moment coupés, séchés et réunis en tas. Et j'achète déjà du blé. C'est un gadish. Ou encore veal et avit chel anavim. Ou encore sur avit. Avit, c'est un pot, c'est un bassin, ça peut être plein de choses. Concrètement ici, on parle de le raisin qui est encore en pressoir. On a déjà disposé tout le raisin sur le pressoir. On attend juste maintenant de faire descendre la grosse poutre ou bien de l'écraser, je crois, dans le vin. C'est avec les pieds et l'olive qu'on va voir tout de suite. La maratane chez la zétine, c'est le même principe que c'est un pressoir d'huile d'olive. Alors pour l'olive, on descend d'une grande poutre. Pour le vin, on écrase uniquement et puis ensuite on laisse le vin pendant 40 jours, le temps qu'il fermente. Ouais, on a vu la fermentation, ouais. Le temps qu'il fermente. Donc je peux déjà, même si concrètement il n'y a pas encore du vin, je peux déjà lui acheter du vin à n'importe quel prix qu'il décidera, qu'on décide de faire tout de suite. Donc, même s'il n'y a pas eu de cours établi pour le moment, de cours officiels qui a été établi, malgré tout, il a déjà la marchandise et même s'il n'a pas vraiment la marchandise, parce que pour le moment c'est du raisin, mais c'est du raisin qui est déjà sur le pressoir, qui a même, je ne sais pas exactement si c'est quoi la limite, mais c'est un point dans le partenariat où, quand on le dispose dans le pressoir, on le laisse d'abord un petit peu comme ça, quand il commence un petit peu à se réchauffer et à faire sortir naturellement du jus de raisin, du vin, donc ça a déjà commencé. On voit déjà le vin, on peut déjà établir que tu me vendras tant et tant de litres de vin, quel que soit le prix, depuis tout de suite, sur le fait que je t'avance l'argent depuis tout de suite. Idem pour les olives donc. Dans la Beitsim Shalyotser, Beitsim Shalyotser, c'est l'histoire, les œufs du potier. On parle normalité des œufs d'argile, comme ce qu'on a expliqué, l'argile quand elle a déjà commencé à être travaillée, elle a déjà tourné, elle a déjà commencé à prendre une forme ronde, et alors là, on pourra déjà établir que je t'achète tes cruches à tel prix, je te donne 1000 shekels pour que tu me donnes. 200 cruches au lieu de 200, ça marche. Dans la Cid, Mishishkaob et Kivshan, Idem encore avec du Cid de la Chaux, qu'on étale sur les murs à l'époque, Mishishkaob et Kivshan depuis le moment, je ne sais pas comment ça se préparait en tout cas, depuis le moment où il l'a déjà enfourné, il l'a déjà fait rentrer, je ne sais pas ce qu'on mettait dans, on mettait des pierres, je suppose, avec, d'accord, une sorte de boue, ouais, plus ou moins, c'est compris. Et donc depuis le moment où il l'a fait rentrer dans le Kivshan, dans le Kivshan c'est dans la Fournaise, comme le Kivshan Aesh de Abraham Avinu. Ensuite, donc on a fini maintenant cette partie de la Mishnah, maintenant, notre Mishnah maintenant, va continuer à évoquer d'autres cas, un autre cas, là, pour les quelques prochaines lignes, on va parler maintenant du cas où on achète du Zevel. Là-bas, introduction, c'est quoi du Zevel ? Des engrais naturels, c'est des excréments de vaches que l'on prend, et qu'on laisse, on les mettait sur un endroit où les gens, il y avait du va-et-vient par terre, de telle manière, ce que pendant la pluie, les gens allaient écraser, et avec la pluie, ça allait continuer à, je ne sais pas si c'était une fermentation, je ne sais pas exactement ce qui se passait, mais en tout cas, les sept engrais maintenant, ils s'amélioraient ainsi, et ensuite on pouvait le prendre et partir le mettre sur les plantes, et ça a aidé les plantes à mieux pousser. Ça c'était des engrais naturels, ça s'appelle le Zevel, en développement moderne, le Zevel c'est la poubelle, initialement, c'est les déchets du corps, d'accord ? des animaux. Alors ce qui se passe maintenant, c'est qu'il n'y a pas de cours officiel du caca, on va dire comme ça, il n'y a pas de cours officiel, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut obtenir très facilement, de partout, chez tous les éleveurs, ils ont forcément des excréments en masse qui ne savent pas vraiment quoi faire, et donc qui revendent, il y a un prix qui s'est instauré. On va voir maintenant deux sujets dans notre Mishnah. D'abord, le fait que, est-ce qu'on considère qu'il a, malgré tout, de la marchandise, ça s'appelle comme ça, ce Zevel, ça s'appelle les marchandises, est-ce qu'il a de la marchandise pour me fixer ça à n'importe quel prix ? Ça va être le premier sujet. Et le deuxième sujet, ça va être une marloquette, en fait, triple. Il va y avoir trois avis, donc c'est pour ça que j'ai introduit les deux paramètres qui vont influer. Et donc, est-ce qu'il possède déjà les engrais, d'une part, et supposons maintenant qu'il a les excréments, mais, est-ce qu'ils sont déjà utilisables ou non ? C'est-à-dire, je viens voir l'éleveur et je lui dis, tu sais quoi, je te demande que tu m'achètes en été, une fois qu'on aura fini les mois d'hiver et tout ça, où les excréments se sont bien décomposés et ils ont bien fermentés ou je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, d'accord, ils se sont bien améliorés, tu me les donnes ensuite une fois qu'ils seront prêts, je te les achète tout de suite, je te donne 1000 shekels, tu me donneras 1000 kilos, 1000 kilos d'engrais naturels déjà prêts. Alors, on a deux problèmes, deux problématiques, on fait déjà le premier ravi de la Mishnah, comme ça, ça va être plus simple de parler en l'air, le premier ravi me dit, on a le droit de fixer sur du zével, sur des engrais naturels durant toute l'année, je viens de voir au début de l'hiver, donc tu ne les as pas encore et tu n'as pas encore d'un engrais prêt, je te demande déjà depuis tout de suite, 1000 shekels, tu me donneras 1000 kilos d'engrais naturels à la fin de l'été, même si tu n'as pas encore, tu n'as même pas les excréments pour le moment, pour en fabriquer, d'accord, la matière première, tu ne l'as pas, d'une part, deuxièmement, tu ne l'as, donc tu ne l'as même pas, et même si tu l'avais, elle ne serait même pas encore utilisable, malgré tout, Anakama me le dit, même s'il n'y a pas eu de cours officiel, parce qu'il n'y a pas de cours officiel sur une chose pareille, tu peux facilement partir voir n'importe quel agriculteur, n'importe quel éleveur, il en a lui aussi, et tu pourras le prendre, et le fait que ça manque de temps pour qu'il soit utilisable, ce n'est pas un problème, donc on pourra fixer depuis tout de suite que tu prends des excréments, donc des engrais déjà prêts, ça c'est le premier avis, sur ça il va en deux discussions, Rabi Yossi Omer, « El poskina la zével et la mkana italo zével béashpa » Lui Rabi Yossi il est très machmir, et il va dans l'autre sens complètement, et non, pas dans l'autre sens, il discute sur un seul paramètre, et Rabi Yossi me dit uniquement, non, ça ne marche pas le fait que tu peux aller chercher, acheter des matières premières, donc, matières fécales même, les acheter chez les autres éleveurs, étant donné qu'ils n'accepteront pas de le vendre, on n'achète pas, on n'achète pas de la matière fécale qui n'est pas encore devenue engrais, ce n'est pas quelque chose qui s'achète, on achète des engrais, une fois qu'on l'a recyclé, qu'on l'a retravaillé, mais on n'achète pas pour le moment des kilos d'excréments, d'accord ? Donc selon Rabi Yossi, il faut forcément que tu dois nécessairement posséder chez toi cette matière première avant même qu'elle soit devenue un engrais. Avant qu'elle soit devenue un engrais, mais au moins tu dois la posséder. D'accord ? Je vais resynthétiser, mais pendant que je finis le dernier avis. Et Rabi Yossi permet, qu'est-ce qu'ils permettent ? Ils permettent, même si tu ne possèdes pas tout de suite la matière première, mais, donc ils permettent, vous allez me dire, c'est le même avis que le premier avis qui permettait tout, non. On parle, Rabi Yossi permet uniquement lorsqu'on est déjà en été, qu'il y a concrètement des engrais qu'on peut obtenir. Alors là, on peut fixer. Je recommence maintenant à mieux restructurer les trois avis. On a trois avis, c'est vrai, deux paramètres qui influent. Le fait que, est-ce qu'ils possèdent ? Donc, je recommence, c'est le principe général. On a la matière fécale initiale qui est apte à devenir un engrais, mais pour le moment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Ça ne se vend pas, vous imaginez bien, on ne vend pas des déchets d'animaux. Si les déchets, on les a recyclés, on en a fabriqué des engrais, ça se vend. Alors, ce qui se passe, je décide maintenant d'aller voir un éleveur et je lui dis, tu me vends, je veux que tu me vendes, pour, je viendrai en été, te chercher 1000 kg d'engrais, voilà 1000 chez quels, tu me les payes, tu te les payes depuis tout de suite. Je les ai comme ça pris réduits. Tanakama me dit, même si tu ne possèdes pas du tout de matières premières, et qu'en plus de ça, tu ne peux même pas aller en trouver chez les voisins, non plus, je peux, dès maintenant, t'avancer 1000 chez quels, pour que tu me les donnes en, pour que tu me les donnes plus tard. Pourquoi ? Parce que, en théorie, si tu faisais, si tu concliais une affaire un petit peu originale, un peu rabaissante même, d'aller acheter des matières fécales de tes, des vaches du voisin, si tu voulais le faire, tu pourrais très bien l'obtenir depuis tout de suite, d'une part. à part ça, cette matière, maintenant, que tu as depuis tout de suite, tu peux décider de la prendre et la laisser sécher, et ensuite ça va donner des bons engrais. Donc, il n'y a aucun problème, on peut déjà établir depuis tout de suite, que tu me donneras les 1000 kg pour l'été. Sur ça, on a deux discussions, ça va dans deux sens. Je passe tout de suite, sur Khachamim, le dernier avis. Khachamim me dit, tu peux le faire, mais qu'à condition, qu'il y ait, chez tous les voisins, des engrais déjà prêts. Et donc, dans ce cas là, on peut fixer sur les engrais, même si tu ne possèdes pas du tout, la matière première, pour le moment, parce qu'il y en a malgré tout chez eux. D'accord ? Ça rejoint le même principe que de la Mishnah, puisqu'il y en a chez les autres, et là, on parle de quelque chose qui n'a pas vraiment de cours officiel, mais malgré tout, ça peut s'obtenir facilement, on ne va pas lui vendre trop cher. Donc, ça marche de conclure, il va faire pareil. Et maintenant, on a Rabbi Yossi qui vient, qui nous dit, non, 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 ça ne marche pas, étant donné qu'on ne va pas pouvoir te vendre de la matière première, ce n'est pas quelque chose qui se vend, il n'y a pas de marché pour un truc pareil. Donc, tu dois nécessairement en posséder chez toi, pour que l'on puisse conclure cette affaire, de me donner les engrais en été. Tu dois nécessairement avoir, pour le moment, de la matière fécale, pas encore travaillée. On continue maintenant avec la troisième partie de la Mishnah. Elle est longue cette Mishnah aujourd'hui, je suis déjà asséché tellement je parle, mais... Le principe, il est d'apporter, cette notion de la Mishnah va nous apporter, et on va revenir sur le tout début de la Mishnah, avec un point important. On apprenait que, je peux décider, ça revient même sur toute la Mishnah, c'est le principe, il sera exactement le même. Notre Mishnah nous enseigne que je peux avancer tout de suite, 1000 shekels, pour recevoir, je prends mon disant des oranges, recevoir 200 kilos d'oranges. Quel que soit, on avait appris deux cas de figure, soit si tu ne possèdes pas d'oranges, mais il y a un cours officiel chez les autres, soit s'il n'y a pas de cours officiel qui a été établi, mais tu possèdes toi-même les oranges, donc on peut tout de suite fixer que tu me donnes les 200 kilos d'oranges. Maintenant, la Mishnah va m'enseigner que j'ai le droit de poser une condition supplémentaire, en disant attention, je t'avance les 200 kilos d'oranges, mais qu'à condition que le kilo coûtera 5 shekels, ou plus tu me le vends à ce prix-là. Mais si toutefois, le prix des oranges baisse, alors, l'argent que je te donne, n'acquiert pas tout de suite les 200 kilos, si par exemple, il va tomber à 2 kilos, à 2 shekels le kilo, tu lui donneras ensuite 500 kilos à la fin. J'ai le droit de rajouter cette clause, on ne considérera pas que c'est du ribite, parce qu'en fait, ce qui se passe sur le principe, il est très simple, dans la mesure où j'explicite depuis tout de suite, j'achète pour le moment de la Corse, de la marchandise, qu'il me fournira tout au long de l'année, il n'y a en cela pas de problème, et malgré tout, j'ai le droit aussi de lui dire, tu me laisses malgré tout le droit de me rétracter et de conclure une nouvelle affaire, si je décide. Finalement, c'est exactement ce qui se passe. Je me laisse le droit de me rétracter, donc quand le prix des oranges baissera, je me retirerai, j'annulerai l'affaire, je dirai, non, ça m'intéresse plus, je préfère que tu me rendes mon argent que tu t'investis, selon le nombre de kilos que je n'ai pas encore utilisés, tu me les rendras, et puisque maintenant j'ai l'argent, je peux maintenant décider de te les racheter à 2 shekels. Donc en fait, j'ai le droit depuis le début de fixer cette condition. Donc quoi qu'il arrive, tu me les vends à pas plus que 5, mais éventuellement moins que 5, si toutefois le prix baisse. Mais ça, selon l'avis de Tanakama, donc de cet avis-là dans la Mishnah, c'est uniquement si j'ai explicité. Viens Rabbi Youda et il nous enseigne. Rabbi Youda Omer a fait le péché, non pas ça qu'il manque les chars à la gavoua. Même s'il n'a pas expliqué, explicité cette condition que si le prix baisse, que tu me les donneras à prix moins cher. Tacitement, c'est admis, c'est comme une condition explicite. Il a malgré tout le temps de dire « Hey, 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 j'ai le droit de me rétracter, tu sais quoi ? » Il n'y a rien qui m'interdit de me rétracter. C'est discuté, ça touche à Mishé Para. On ne va pas rallonger sur cette Mishnah. On apprenait ça au Perek Dalet. Selon Rabbi Youda, il n'y a pas d'interdit de Mishé Para. Et concrètement, puisque j'ai le droit de me rétracter à chaque instant, concrètement, je t'ai avancé l'argent. Tu n'avais pas la marchandise sur le moment. Et tu dois me l'apporter tout au long de l'année. J'ai le droit maintenant de me retirer, de me dire « Bon, tu sais quoi ? » Finalement, ce que tu m'as donné, tu m'as donné, mais ce que tu ne m'as pas donné, je ne veux plus de marchandises, j'ai le droit de me rétracter, puisqu'il n'y a pas eu de Kinyan conclu, il n'y a pas eu d'acquisition conclue, j'ai le droit de me rétracter. Et donc, je peux de ce fait, même si je n'ai pas explicité la condition au moment où j'ai donné l'argent, j'aurai le droit de réclamer que tu me donnes le cours pas cher. D'accord ? Le cours bon marché. Donc, c'est que je vous ai pris le cas où il a posé la condition que si le cours baisse, il pourra le prendre au prix le moins cher. D'accord ? La halakhale est vraie, on a bien compris la Mishnah, il n'y a pas de problème. J'ai juste un problème de mot. La Mishnah appelle le cours qui baisse le Shahar Agavoah, le cours haut. Il y a un problème. Alors, l'Agmarab nous l'expliquait, c'est rapporté dans le Martinorat, mais je le dis déjà tout de suite. Le principe, il est simple. Le cours, ça se dépolarise, c'est qu'un problème d'inverse. pour les matos, quoi. L'inverse de 5 ou l'inverse de 6. L'idée, il est là. Le cours, ce n'est pas, on ne fixe pas le prix. C'est intéressant qu'on m'approche pas. On ne fixe pas le prix d'un kilo. C'est qu'en réalité, on fixe le nombre, la quantité, le poids qu'on va recevoir pour un shekel. Donc, en fait, lorsque le cours va être gavois, va être haut, ça signifie qu'en fait, pour la même valeur, on va donner une quantité plus grande. Ça s'appelle qu'en réalité, le prix, il a baissé. D'accord ? Si pour les mêmes shekels, on va donner un kilo, tu vas me donner maintenant deux kilos, ça s'appelle qu'en fait, c'est le prix du kilo qui a baissé. D'accord ? C'est une manière de s'exprimer. On reverra ça, on sera dans Barta Noura. On a à présent fini la Mishnah et on fait très rapidement le Barta Noura parce que ça fait déjà longtemps qu'on traîne sur cette Mishnah. Elle était longue. en tout cas, il n'a pas le cours qu'il veut. Étant donné qu'il a déjà la marchandise, il n'y a plus de problème de Ribit. Parce que depuis tout de suite, il lui dit, ton argent que tu m'avances, je le matérialise, je le conclue sur ce tas de blé. Peu importe le prix que ce sera. Depuis tout de suite, il lui vend ce même tas de blé. Attention au problème, mais tu dis qu'il a déjà conclu l'affaire, il n'a pas tiré les fruits. Il n'a pas encore tiré les fruits pour faire l'acquisition dessus. Que van de chi en lo nami loave ella avak ribit de Rabbanane. Malgré tout, étant donné que même s'il n'avait concrètement pas les fruits, il n'y aura cela qu'un interdit de Ribit de Rabbanane, ce qu'on appelle avak ribit, des poussières de ribit, qui échelot le gazour, à partir du moment où il a dans les mains, on n'interdit plus de Rabbanane ce cas-là. Allez à vite. On apprend ensuite sur le raisin qu'on a mis sur le pressoir. Il nous dit, Dans lequel on entasse les raisins avant de les écraser, c'est marcher, piétiner, avant de les piétiner. Le fait de les laisser comme ça longtemps, ils s'écrasent avec du poids et de la chaleur. Alors, il commence déjà à sortir leur vin. Et le même pressoir dans les olives, ça s'appelle le Mahatane, c'est ce que la Mégère nous dit, qui va le matin chez les étym. Ensuite, les œufs du potier, de quoi on parlait, s'il a déjà fait entrer la terre, on a déjà fait des œufs, donc de l'argile travaillé déjà. Pour en faire des cruches, il pourra déjà établir le prix qu'il veut sur les pots qui seront déjà finies, même s'il n'y a pas de prix des cruches déjà établies. Malgré tout, il a déjà la matière, même si la matière n'est pas encore finie. Dans la cid, on est sur la chaux maintenant, qu'on étale sur les murs. Il pourra déjà établir avec lui que je t'achète telle quantité, tel temps de litres de chaux, même s'il n'y a pas eu de cours officiel, depuis le moment où il a fait entrer dans la fournaise les bois et les pierres pour les faire brûler et en faire du cid, de la chaux. Maintenant, on est sur la suite de la Mishnah. Alors là, on est sur la suite de la Mishnah avec la fameuse histoire du zével, des excréments, et des engrais. Alors, le Barthandora va nous faire de l'ordre, c'était une grande salade, je ne sais pas si vous avez fait attention dans les mots, c'est-à-dire que je l'ai expliqué la Mishnah avant de dire la Mishnah, mais vous n'avez peut-être pas remarqué le problème, mais comprendre cette Mishnah à tel quel, c'est une vraie salade, c'est incompréhensible. Alors, le Barthandora nous fait de l'ordre. D'abord, il va faire de l'ordre. Quelle différence entre le premier avis qui nous permet et le dernier avis de le materine qui nous permet. Alors, il nous dit Le premier avis dit Tous les jours de l'année, on a le droit. Et sur lui, il vient Rabi Yossi et discute. Quelle que soit la période de l'année, si c'est les jours chauds où l'engrais est déjà prêt, ou les jours de pluie où l'engrais, que pour le moment il n'a pas encore du zével, il n'a pas encore des engrais, il a juste de la matière fécale éventuellement. Dès qu'il en a déjà dans ses hache-potes, dans l'endroit où il récolte tous ses excréments, ça suffit déjà pour qu'il puisse le vendre, mais il doit nécessairement posséder la matière première. Le dernier avis de Chachamim qui nous permet uniquement dans les jours de l'été, même s'il n'a pas concrètement D'autres ont Parce qu'à cette période de l'année, en été, chacun possède déjà des engrais naturels qui ont déjà moisis, pourris, pour ensuite être améliorés pour devenir un vrai zével. Tout l'hiver dernier, ça a déjà eu le temps de pourrir. Par contre, dans les jours de pluie, personne ne possède des engrais. Oui, on récupère tout ça pendant l'hiver, on le fait sécher pendant l'été. Ce qui arrive pendant l'été, on le fait sécher tout de suite. Ce sera peut-être de moins bonne qualité, mais en tout cas, ok. Valachal est fixé comme Chachamim, donc on pourra toujours fixer d'acheter les engrais avec n'importe quel éleveur, à n'importe quelle période de l'année, même s'il ne possède pas concrètement des engrais. Ensuite, Alors là, c'est la dernière partie de la Mishnah. Il pourra fixer avec lui de lui donner le le cour O. Le bataillon nous explique maintenant le fait que ça s'inverse. Il coûtera moins cher que ce que ça coûte maintenant. Il pose la condition de lui donner selon le cour qui baissera. Il pourra le faire. Alors le bataillon nous explique maintenant le fait que ça s'inverse. C'est quoi le cour Gavo ? Tu me dis Gavo et moi je te traduis Zol ? Oh, et puis moi je te traduis bon marché et pas cher ? Haïnu Bezol ! Gavo c'est Bezol ! Pourquoi ? Je te donne une période de Gvoim et Rabim et Damim Oatim. Pour la même somme d'argent petite, on te donnera plus de fruits. Ensuite, Dernière partie de la Mishnah. Teni kazeho teni marotai. Donne-moi cette entité-là selon le cours présent. Donc ça, on est sur l'avis de Rabbi Houda, que même s'il n'a pas posé la question explicitement, même s'il n'a pas posé la question explicitement, à la condition explicitement, malgré tout il pourra lui réclamer de recevoir des fruits selon le cours moins cher que lorsque ça baissera. Pourquoi ? Parce que, concrètement, il n'a pas encore tiré les fruits pour les acquérir, donc ils ne lui appartiennent pas encore, donc il peut se retracter. Même la fameuse malédiction de Mishépara qu'on apprenait dans le Pérec d'Alet, de recevoir la malédiction pour celui qui avance l'argent et qui se rétracte en dernière minute, cette fois-ci dans ce cas précis, il ne la recevra pas sur la tête. Pourquoi ? Puisqu'au moment où il a avancé son argent, ce n'était pas pour recevoir depuis tout de suite la marchandise, mais pour la recevoir plus tard. De ce fait, et qu'entre-temps, le cours a s'est modifié, on estime que tacitement, son intention était de recevoir selon le cours inférieur. C'est pas qu'il se rétracte d'ailleurs. L'interdit de Mishépara selon Rabiouda, c'est quand tu avances l'argent pour recevoir une marchandise et puis après tu te rétractes. Mais quand tu avances de l'argent pour recevoir de la marchandise beaucoup plus tard, si, entre-temps, la marchandise baisse, alors on dira mais non, il a avancé l'argent pour recevoir au mieux à ce prix-là et au pire à un prix moins cher. L'alakha n'est pas comme Rabiouda, mais comme Rabiouda, mais qu'il faut explicitement, expliciter la condition de recevoir selon le cours inférieur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'autres. L'alakha n'est pas comme Rabiouda, mais comme Rabiouda, mais qu'il faut explicitement expliciter la condition de recevoir selon le cours inférieur.